Bonjour à vous. Alors, c'est comment ? Ça va ? J'espère que ça va. J'espère que vous passez un agréable moment, en famille ou peut-être seul. Je sais que tout le monde est excité avec tout ce qui se passe actuellement. Les gens veulent reprendre un peu leur liberté, une liberté longtemps perdue, une liberté comprenée ou acquise, quand même. J'espère que chacun en tire une leçon. Et ça, c'est la chose la plus importante. Il ne suffit pas de changer de zone, de changer de cap. Il faut en tirer une leçon. Et comme je le dis très souvent dans la vie, « Si vous regardez dans le passé, vous trouverez des leçons qui nous ont déjà préparés pour le moment actuel. » Quelque part. Mais très souvent, nous sommes un peu trop parus pour le découvrir. L'histoire nous raconte beaucoup de choses. Pour ceux qui savent, en 1913, il a existé un moment terrifique avec la grippe espagnole qui a emporté une centaine de millions de personnes. Et là, ça ne rigolait pas. Pas du tout. Jeunes, vieux, esclos, gentils, pingouins, coquins, tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais il faut en tirer des leçons. Je pense que nous sommes en train de partir vers une route que vous connaissez, vous comprenez. Après ce qui s'est passé, on va devoir formuler une technique pour pouvoir nous prevenir. Nous promenir. Je ne veux pas employer les mots, sinon, vous savez, d'une quelconque éventualité, de re... Aujourd'hui, pendant que je réfléchissais, je me suis dit qu'il serait important de parler d'un sujet très intéressant que beaucoup ne connaissent peut-être pas. Un sujet qui nous éclaira certainement, monsieur. Alors, qui connaît Al Capone ? Des gens ont dû parler de Al Capone ? Le gangster de Chicago dans les années 20 et 30. Vous connaissez ? Qui connaît le monsieur en Allemagne qui a fait des atrocités ? Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les deux ? Vous savez, Al Capone et le monsieur que vous connaissez. Bon, à part le fait qu'ils ont le même... Enfin, bref. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Tous les deux étaient atteints de la syphilis. Vous connaissez la syphilis, n'est-ce pas ? Je ne suis pas médecin, mais brièvement, nous savons que c'est une maladie qu'on contracte en faisant ces histoires-là, généralement. Quelquefois, par l'héréditaire, mais plus souvent, par ces moyennes manières-là. C'est une bactérie forte qui se manifeste à travers des éruptions cutanées. Quelquefois, atteint le cœur, ralentit votre système nerveux et la mort, évidemment. D'après les livres de science, la syphilis pourrait être divisée en quatre niveaux. Excusez-moi à les professionnels. Je n'emploierai malheureusement pas les termes professionnels. Je ne suis malheureusement pas... Je le fais pour une bonne compréhension. D'accord ? Il y a quatre niveaux de contagion ou de contamination. D'accord ? Il y a le premier niveau, le second, le troisième et le quatrième qui, évidemment, est plus virulent. Mais ça prend du temps. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour arriver au quatrième niveau. Mais pendant tout ce temps, on peut souffrir en silence et sans vraiment le savoir. Et si on ne conduit pas de test de sang à l'hôpital, on peut ne pas savoir qu'on est atteint de cette maladie. Contagieuse. La syphilis a été découverte en 492 quand l'équipage de Christophe Collant rentre en Europe, des Amériques. Comment ont-ils pu contracter ça ? On ne sait pas trop. Peut-être qu'ils ont joué à des jeux interdits entre hommes. Enfin, bref, entre parenthèses. Bien que cette maladie ait existé depuis des centenaires, on en parle ouvertement pour la première fois. Encore une fois, une maladie qui affecte le cœur, le système nerveux, cause la perte de vue, la paralysie ou la mort. Ce n'est pas de la mer à boire. Vous savez, les humains sont mauvais, les animaux sont bien. Plus on y pense sans émotion. On réalise que les humains sont mauvais. Et c'est eux le problème. Les animaux n'ont aucun problème. Aucun animal n'a quitté la forêt pour venir dans le monde des humains pour chercher à manger un humain. Jamais. C'est souvent les humains qui vont chez les animaux pour créer le désordre. C'est souvent les humains qui vont dans la forêt prendre des lions en liberté. Un lion né en liberté, on le place dans une cage pour l'intérêt personnel d'un capitaliste. On appelle ça un zoo. Et on a fabriqué ce qu'on appelle des vétérinaires pour prendre soin des animaux qui étaient bien dans la forêt, qui vivaient en paix. Mais voilà. Détachés de leur liberté. Ils sont imposés un système de vie vivant dans une cage de 7 mètres pendant qu'ils étaient en liberté. Pour ses intérêts personnels. son capitalisme. Et si on ne fait pas attention, nous ferons aussi partie de ce jeu-là, ce cirque où on sera des humains placés dans des... Enfin, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Vous connaissez l'histoire des zoos humains. Bref, pourquoi on en parle ? Et pourquoi on parle de syphilis ? En 1932, aux Etats-Unis, à Alabama, Alabama évidemment est une... Alabama est un milieu où la plupart, 90% sont noirs. Beaucoup de Noirs, plus de 600, ont été récrutés pour un expériment. Donc, pour faire des tests de santé. Beaucoup parmi ces personnes, ces personnes étaient atteintes de syphilis. D'après certaines versions, ces personnes étaient déjà atteintes de syphilis. Et d'autres versions disent que ces personnes ont été sciemment infectées de la syphilis pour conduire des tests contre la syphilis. Le gouvernement américain a récruté beaucoup de Noirs pauvres qui n'ont pas fait l'école. Beaucoup de Noirs démunis, en difficulté, en problème d'argent, en problème social. Pour conduire un test, des tests de santé. Il s'agissait ici de voir l'effet de la syphilis dans le corps humain. Pendant six mois et après administrer des cures ou des remèdes pour éradiquer la maladie. Alors on a récruté 600 personnes, 600 volontaires, à qui on a promis de l'argent, à manger, à boire et des avantages. Évidemment, des gens qui sont en difficulté, qui vivent dans la précarité. Vous leur promettez de l'argent, des possibilités, des faveurs. Comment peuvent-ils dire non ? Ont-ils vraiment un choix ? Donc, en partie à Alabama, certaines personnes disent qu'on faisait des tests de sang et ceux qui étaient atteints de la syphilis étaient récrutés. D'autres textes disent que les personnes ont été infectées par la maladie pour conduire les tests. Ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Maintenant, à vous de voir quelle est la bonne version. Ils étaient naturellement atteints de syphilis ou ils étaient infectés par l'histoire ? Question de voir comment est-ce que ça réagit dans le corps humain. Donc, vous récrutez des gens, un bon nombre de gens. Vous promettez à manger, à boire, de la nourriture, de l'argent, des facilités. Vous mentez, vous disons que nous faisons un test pendant six mois pour voir comment progressent quelques éléments. On ne vous dira pas précisément ce que c'est. Mais ça ne fera que six mois. Après six mois, si vous avez des difficultés ou des conditions, nous allons traiter ces histoires. Et en plus de cela, on vous accordera une assurance maladie. Mais en réalité, pendant qu'ils avaient laissé les machins, c'était en effet des injections de cette maladie dans les corps de ces noirs américains. Dans le but de voir comment progresse la maladie dans le corps d'un homme. Évidemment, on ne pouvait pas choisir autre personne. Il fallait bien commencer par quelqu'un, par un groupe de personnes. Il fallait bien savoir comment sélectionner les personnes qui peuvent évidemment conduire le test. L'objectif était de voir qu'est-ce qui se passe dans un corps atteint de la syphilis. Quand est-ce que le cœur commence à perdre sa force ? Quand est-ce que le système nerveux est atteint ? Quand est-ce que la personne perd sa vue ? Quand est-ce que la personne est déstabilisée ? Quand est-ce que la personne meurt ? Et pour ça, il fallait beaucoup de personnes pour conduire le test. Beaucoup de personnes à qui en amont le test ne ferait que six mois. Mais en réalité, après six mois, pendant que tout le monde pensait que le test était fini, la maladie n'existait pas. On leur avait donné des aspirines. Ils ne savaient pas que c'était des aspirines pour leur dire que voilà tout ce qui était dans votre corps est parti. Mais le test, en effet, l'expériment, l'expérimentation a continué pendant 40 ans. En 40 ans, ces personnes afro-américaines n'étaient pas au courant la plupart qu'ils étaient atteints d'une maladie qu'on appelle la syphilis. Pourtant, le test avait commencé en 1932. Et en 1947, il y avait déjà des protocoles acceptés partout pour le traitement de la syphilis. La pénicilline, 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 bref, pénicilline, comme antibiotique fort et efficace. Il y avait donc un choix. Soyez ces personnes avec la pénicilline. Mais ces personnes ont choisi de ne pas le faire. Ils sont restés comme ça, souffrant de la syphilis, sans le savoir pour la plupart. Beaucoup ont contaminé leurs femmes. Beaucoup ont contaminé leurs enfants, leurs membres de famille et ont vécu longtemps, pendant 40 ans avec cette maladie. Pour l'intérêt de certaines personnes qui étudiaient les corps, les cadavres, après autopsie. Parce que ces personnes étaient bien identifiées. Et à chaque fois qu'il y avait mort, il y avait un spécialiste qui venait faire l'autopsie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le cerveau ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le cœur ? Comment les artères ont réagi ? Comment les poumons ont réagi ? C'était ça l'objectif. Le TASKIGI EXPERIMENT. C'est là sur Internet. Disponible. Il n'y a rien de nouveau sur Terre, les amis. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, si vous regardez attentivement, sous une forme ou une autre, se trouve quelque part. Et quelqu'un a déjà travaillé là-dessus. Des vies humaines, des parents, des frères, des sœurs, contaminés pour expérimentation, pour découverte, pour voir comment est-ce que le corps réagit. On a administré zéro médicament, zéro traitement, sachant que ces personnes étaient souffrantes. Le docteur Talafelio Clark commence le programme en 1932 où il récrute les gens, récrute les démunis. Le docteur Raymond Volderer continue le programme pendant 40 ans sans dire à la population impliquée. Et en 1973, un monsieur de bonne moralité appartenant au système sanitaire dénonce cette histoire auprès du CDC, du département, je ne sais pas comment je dis, auprès du ministère de la Santé. Et on lui dit pour le progrès de la science, on a besoin de cette expérience. Donc laisser ces personnes mourir du moment que ça nous aide à progresser dans la science, à avancer, à faire des découvertes pour les générations à venir. Donc on sacrifie les générations de certaines personnes pour les générations à venir d'autres personnes. Et ça ne sera que 10 ans après, qu'on arrêtera cette expérience atroce sur la population noire de Tascuigi. Après avoir perdu beaucoup de vies, les femmes infectées, les enfants nés contaminés avec des difficultés cérébrales, des problèmes des cœurs, des respirations, des visions, des problèmes de santé. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. À Guatemala, au sud des États-Unis, de 1946 à 1948, on a récruté des gens, récruté des prostituées, des militaires, des policiers, des ouvriers pour conduire un test. Et là, ils ont confirmé, là au moins, ils ont confirmé qu'ils ont injecté la syphilis pour voir son progrès et plus tard administré des cures ou des remèdes qui n'ont jamais administré. Évidemment, le programme était très similaire à celui de Tascuigi. Il s'agissait de faire un programme où les participants seront payés. Dans une population où les gens souffrent ou sont en difficulté. Très peu disent non. L'objectif du programme était de chercher un moyen pour pouvoir aider les militaires américains qui tombaient malades au front après avoir contracté des maladies, tout ça. Donc, pour protéger, pour trouver un moyen de traiter ces Américains qui partaient, des militaires qui partaient en guerre, il fallait trouver des cobayes quelque part. Et les cobayes, on les a trouvées au Guatemala. Donc, jamais chez eux, les cobayes sont ailleurs. C'est ça le monde dans lequel on vit. Les animaux vivent en paix. Ils vivent dans l'amour, la sympathie, la compassion. Je pense que l'information est très nécessaire. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de faire des programmes de ce que vous savez. Mais voilà, il faut faire référence au passé. C'est très important. Il faut regarder dans le passé pour comprendre. Et ce n'est pas la première fois. Ce ne sont pas les seules fois où on a fait quelque chose de comme ça, des choses atroces. Et pendant qu'on demandait ces histoires, tout le monde a nié. Ils ont dit que c'était la folie. Tout celui qui soulevait ce point était traité de fou. Qu'est-ce que vous racontez ? Du n'importe quoi. Et ce ne sera qu'en 1997 que le président Bill Clinton avouera et présentera ses excuses. Présenta ses excuses au nom du gouvernement en disant nous sommes désolés d'avoir conduit des choses aussi atroces à nos populations américaines. Mais vous, quelque part là-bas, vous voulez participer dans certaines histoires, faire partie de... Merci encore infiniment. Je pensais qu'il était nécessaire de partager sur ces éléments qui souvent nous échappent ou qu'on ne connaît pas carrément. La vie est très intéressante et l'histoire est encore beaucoup plus intéressante. Regardez derrière. Même quand vous êtes avec un être humain ou vous ne comprenez pas tout à fait où vous allez. Regardez derrière. Jetez un coup d'œil pour voir votre parcours et vous verrez très souvent les éléments annonciateurs. Très souvent les éléments. très souvent les sonnettes d'alarme qui se présentent volontairement au-devant. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.